Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, dans l'apprentissage de SketchUp, nous allons voir le show numéro 31 qui portera sur la création du pion. Alors rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait en sorte de finaliser le jeu de dame. Là, vous voyez, je vous montre une photo afin qu'on voit bien les différentes textures. Donc on avait fait en sorte aussi de le finaliser avec True Light Render. Là, cette fois-ci, dans mes prochaines vidéos, je vais faire en sorte de vous créer différentes pièces. Donc on aura le pion, le fou, la tour, le roi, la dame et le cavalier. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Dans cette vidéo, nous allons donc créer le pion du jeu d'échecs. Alors en premier, on regarde bien si on est dans fenêtre, info sur le modèle, on est bien en centimètres, c'est parfait. Donc il va falloir enfin qu'on crée au tout début, on va créer un rectangle de 32 cm sur 24 cm. Pourquoi ces tailles aussi grandes ? J'ai remarqué que lorsqu'on commence à faire, avec l'outil Suivez-moi, le profil en fin de compte de notre pion, on pourra faire de même pour toutes les différentes pièces. Là, je vous montre de suite les pièces que l'on va faire. Alors j'ai fait en sorte de prendre des images différentes, c'est-à-dire réellement les pièces de mon jeu d'échecs, afin qu'on ait quelque chose de vraiment réel. Qu'il en soit, ici vous voyez les photos ci-dessus, on vous montre les différentes pièces. Elles font par exemple 3,2 pour le pion par exemple, elles font 3,2 cm de hauteur sur 2 cm de largeur. Le fait de faire des arrondis à cette distance, enfin par rapport à cet en millimètre, il n'aime pas trop SketchUp. Il ne fait pas des choses correctement. Donc je préfère le faire en 32 cm sur 24 cm et on arrivera à faire quelque chose d'intéressant. Donc on le fait de suite, on fait tabulation, on tape 32,24. Ok. Donc là, ils savent que ce n'est pas ce que je voulais, bon c'est pas très grave. On va prendre Q, on va le déplacer et on va le mettre plutôt comme ça. Donc 80 degrés. Ok. Pardon. J'ai dit 80 degrés. Donc là, tabulation, je tape 90. Voilà. Ensuite, je vais déplacer celui-ci à l'origine afin d'avoir quelque chose de cohérent. Très bien. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire, je vais incliner sur l'axe rouge. Donc je clique ici et je monte à 80 degrés. Tabulation, 90. Voilà. Comme ça, on va pouvoir y glisser l'image. Vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, on va récupérer dans fichiers importés, nous allons récupérer le pion. C'est celui-ci en PNG, impeccable. Donc là, on a l'image qui va apparaître. Je clique ici et je vais jusqu'ici. Voilà. Très bien. Maintenant, avec l'outil mettre, je vais me faire la moitié. Voilà. Parfait. Donc si on regarde, OK. J'active la transparence afin de voir mon trait. Parfait. Maintenant, au milieu, je vais tout simplement créer une ligne. Si je clique dedans, il doit sélectionner. Très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement dessiner le pion avec arc de cercle. Donc on commence comme ça. On se met bien ici et on y va. Donc on va se mettre à peu près ici et on fait ça. OK. Ensuite, je vais faire ça et je vais aller jusqu'ici. Double clic pour bien faire l'arc de cercle. Je vais reprendre mon arc de cercle et je zoom bien pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc là, ça ne va pas. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas mal ça. Je double clic. OK. Mon arc de cercle est fait. Faites bien attention que vos traits soient sur votre figure. Si par hasard, celui-ci va dans un autre axe, ça ne marchera pas. Et je crois que justement, c'est le cas du mien. Non. De toute façon, on va le voir de suite. Vous allez vite comprendre si ça fonctionne ou pas. Donc là, je prends l'outil ligne. Juste pour faire ce petit bout. Voilà. Arc de points. Je me mets ici. Impeccable. Là, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'ici. OK. Maintenant, à partir d'ici, on va voir si on peut faire... On est pas mal. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, quand vous n'êtes pas sûr de vous, vous tirer un trait ici. Voilà. Donc, quand je clique ici, vous voyez, là, on est bon. Là aussi. Et là, on n'est pas bon parce que j'ai pas fermé mon trait. Vous allez vite comprendre que c'est très important. Donc, je vais continuer maintenant. Arc de points. Et ici, on va se mettre ici. Voilà. Hop. Je continue. On se met à peu près ici. Et on fait comme ça. Parfait. Vous avez vu, à chaque fois, je double-clic pour valider mon arc de points. Ici, j'ai un tout petit arrondi très fin. Donc, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose de très fin. Voilà. C'est pas mal. Et ici, on repart dans ce sens. Voilà. Et là, on va tout simplement prendre l'outil ligne, une fois. Et on va aller... Voilà. On triche un peu. Alors, attendez. On va l'effacer. On va recommencer pour être à peu près dans l'axe. Ce que je vais prendre, c'est l'outil. Mettre. Et je vais à peu près aller ici. Voilà. Comme ça, ça me sert de guide. Comme je l'expliquais la dernière fois. Ici, je vais là. OK. Et je vais ici. Parfait. Regardons si je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Et là, je suis bon. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à mettre un cercle. Donc, ici. Flèche du haut afin d'accéder à l'axe Z. Je clique. Bien évidemment, vous voyez, c'est moche. Donc là, je vais faire en sorte. Bouton droit. Info sur l'entité. Afin d'avoir, par exemple, 48 côtés. Afin d'avoir quelque chose de plus joli. OK. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est évidemment mon profil. Donc, qu'est-ce que je fais ? Là, vous voyez, on sélectionne notre image et on fait édition masquée. Pomme E sur Mac et sur Windows, je crois qu'il n'y a pas de raccourci. Géométrie cachée, c'est parfait. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est de supprimer celui-ci. Il ne m'intéresse plus. OK. Et maintenant, on va effacer les traits ici qui ne vont pas et ici. On a bien tous les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement l'outil Suivez-moi. Bien évidemment, avant, je vais épurer. Donc, on va épurer ça, ça et ça. Il reste un petit truc ici. Voilà. Parfait. Là, on est bon pour notre premier pion. Regardons ce qui se passe. Ici, je vois qu'il y a encore une impureté. On l'enlève. Je sélectionne mon cercle. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique ici. Automatiquement, celui-ci va faire le tour de mon profil qui va créer une révolution. Et vous allez voir, on aura un superbe pion. J'enlève la transparence et on regarde ce qu'il en est. Voyez, il est... Et si vous regardez par rapport à la photo, on est quasiment à l'identique de ce qu'on doit faire. Après, on appliquera les textures et ainsi de suite. Mais pour l'instant, donc là, dans cette vidéo, je crée le pion. Et chaque vidéo, on va créer un élément du jeu d'échec. Afin de pouvoir très rapidement le placer sur notre damier. Il nous reste une chose à faire qui est assez intéressante. Comme je vous disais, notre pion actuellement fait 32 cm. Moi, j'aurais qu'il fasse 3,2. Rappelez-vous, avec l'outil Mètre, on peut faire en sorte de redimensionner une pièce. Attention, chose très importante. Il faut que vous le fassiez sur un élément. En l'occurrence, là, on prend le pion du jeu d'échec. Si par hasard, vous auriez le roi, le cavalier ou la tour, et vous ne les redimensionnez que le pion, automatiquement, tout ce qui est dans votre scène sera redimensionné. C'est très important de prendre ça en compte. Donc là, je vais supprimer mon cercle. J'en veux plus. Je triple-clique dessus et je fais Créer un groupe. OK. Maintenant, je prends l'outil T. Et je vais définir. Là, il va me dire que ça fait, voilà. Très bien. Tabulation. Et je fais 3,2. Souhaitez-vous redimensionner le modèle ? Oui. Et vous voyez, maintenant, il est tout petit. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est ici, on va aller dans Fenêtres. Et on va aller dans Adoucir les arêtes. Et on va cliquer ici. Voilà. Pour enlever, vous voyez ces fameux traits disgrâceux. Donc là, on peut peut-être un petit peu augmenter. Non, apparemment, on ne fera pas mieux. Bon. C'est déjà pas mal. On peut enlever le trait si vous voulez après manuellement. Rappelez-vous avec la gomme, si vous le souhaitez. Donc, on clique. Voilà. Évidemment, il ne veut pas. Voilà. Donc, si je prends la gomme, vous voyez, on peut avec touche Alt, par exemple, supprimer ça. Bon, ça sera à vous de voir. C'est toujours pareil. Moi, je vous explique une technique. Après, à vous de voir. En tout cas, voilà. On vient de créer notre première pièce du jeu d'échec qui sera le pion. Donc, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré. Donc, on va aller dans Création pion. Voilà. Moi, j'en ai déjà un. Non, je n'en ai pas. Donc, ça, parfait. Donc, vous aurez bien évidemment cet élément dans le module Ressources. Comme ça, vous pourrez le récupérer directement si vous n'avez pas réussi à le créer. Donc, je l'appelle pion échec. Je fais Enregistrer. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Ce que j'appelle module Ressources, c'est tout simplement mon site savoirpourtous.eu. Donc, une fois que vous êtes dessus, on va cliquer sur Graphisme. Là, vous aurez différents éléments. Alors, pour information, vous pouvez jouer à Blender, Sculptris, Inescape et ainsi de suite. Mais pour l'instant, penchons-nous sur SketchUp. Vous cliquez sur SketchUp version 2016. Vous cliquez en savoir plus. Ici, vous avez différentes informations. Si vous cliquez, par exemple, Gestion des calques. Vous voyez, on aura tout simplement une petite vidéo pour accéder à YouTube. Ce qui nous intéresse, c'est comment récupérer le fichier à la fois SKP, les textures et d'autres éléments que je vous mettrai. Donc, on arrive ici au niveau du module Exercices. Et rappelez-vous, c'est pareil que pour le jeu de dames. Si je clique ici sur leçon 31, vous allez voir le jeu d'échecs terminé avec ses différentes pièces. Où j'ai fait en sorte de faire un rendu True Like Runner. Ça, on le fera à la fin. Mais maintenant, vous connaissez ça. Et pour chaque élément, vous voyez, il est marqué création du pion, du fou, de la dame et ainsi de suite. Alors, à l'heure actuelle, le pion, vous voyez, on n'a pas de date. Mais je vais faire en sorte, chaque fois, de mettre la date. Ça sous-entendra que je vais faire une vidéo différente. Et au fur et à mesure, quand la date apparaîtra. Ça voudra dire tout simplement que dans le fichier zippé, vous voyez, que c'est marqué ici pour le fichier zippé. Vous allez récupérer au début. Donc là, je suis en train de faire la création du pion. Vous n'aurez que le pion. Mais au fur et à mesure que je mettrai une date différente. C'est-à-dire que vous aurez, mettons, je ne sais pas, le 2 février, le 4 mars et ainsi de suite. Vous aurez, en fin de compte, les différents éléments qui vont être greffés dedans, tout simplement. Voilà, c'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, vous l'aurez bien compris, le but de cette vidéo, c'était d'utiliser l'outil Suivez-moi et de bien le comprendre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !